Quelqu'un investit 2000 euros à 2% d'intérêts composés. À la fin de chaque année, il rajoute 600 euros. Question. Combien possède-t-il après cette année? Comme il s'agit d'annuités qui sont payées à la fin de chaque année, nous pouvons utiliser ces formules-là. Mais inscrivons d'abord tout ce qui est donné. On nous donne le capital de départ 2000 euros, ça c'est C0. On nous donne le pourcentage des intérêts, dont petit p est égal à 2. On nous donne aussi les annuités, dont grand R est égal à 600 euros. Et on nous donne aussi le nombre d'années, dont petit n est égal à 7. On nous demande le capital final après cette année. Si, dans cette formule-là, nous remplaçons petit p par 2, alors nous trouvons comme facteur d'intérêt Q, 1 plus 2 pour 100. 1 plus 0,02, c'est 1,02. Si, dans cette formule-là, nous remplaçons le C0 par 2000, le Q là, là, là et là par 1,02, le N là et là par 7, et le R là par 600, alors nous tombons sur ce calcul-là. Nous introduisons ce calcul dans la calculette. Donc, 2000 fois 1,02 exposant 7. Maintenant, une fois touche curseur vers la droite pour quitter l'exposant. voilà, et puis plus 600 fois barre de fraction 1,02 exposant 7. Encore une fois, curseur vers la droite pour quitter l'exposant. Moins 1. Maintenant, curseur une fois vers le bas pour arriver au dénominateur. 1,02 moins 1 égale. La calculette trouve 6757,94. Réponse que nous reportons ici, et nous n'oublions pas de l'exprimer en euros. Et voilà, la tâche est déjà terminée.